auquel nous a habitué le cinéma. Mais de quel personnage historique vous ai-je brossé rapidement l'histoire ? Si vous avez trouvé 64 900 SMS, code JEU, 35 centimes le SMS, et on écoute Jackie Gelin, « Tomber du ciel ». Tomber du ciel, à travers les nuages, quel heureux le plaisage, d'un aiguilleur du ciel pendu du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glève. Il y eut la sonnerie du rêve est tombé, dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber, en amour à l'aigle, d'une entelle de l'air fidèle tombée, je suis au-delà de l'aigle, dans les bras d'un bagagny, un peu collage, ton cancer agage, comment peut-on tomber plus près ? Tomber du ciel, à travers les louanges, ça sépare les anges, du paradis originel, tomber du sommeil, faire du connaissance, pour tomber en enfance. Au pied du grand, à l'un de Noël, toilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance, d'une étoile dans le désert, tomber comme un météore, dans les poches de baltada, galvare ou melchior, et trois fameux rois-manges, trafiquant d'un port, tomber dans le haut, comme les petits couteaux, que j'entends tomber dehors, par la fenêtre, quand je m'endors, le cœur en fait, aux hausseurs de jouets, sur du clocher, donne à ma voix, la direction, par où le vent redonne, de ma chanson, on est dans un jour de chance, tomber à la fleur de l'âge, dans l'oubli de solo, et voilà, c'était tomber du ciel, j'acquise l'un sur RTL, alors est-ce que vous avez trouvé le nom de ce personnage historique, dont je vous ai brossé l'histoire, au 64 900, et code jeu, 35 centimes, nous laisse aimer ça tout de suite. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL, RTL plus que jamais, toujours avec vous. À la bonne heure, Téphane Bern, sur RTL. Et je crois que nous sommes en ligne maintenant sur RTL, dans la bonne heure avec Flora, bonjour Flora. Bonjour Téphane. Bonjour, tout nous, appelez-vous ? Le Limoges. Ah, très bien, ravie de vous entendre, tout se passe bien pour vous, ce confinement ? Bah écoutez, je suis en vacances cette semaine, donc au soleil, dans un jardin, donc c'est pire que ça. Bon, est-ce que vous avez trouvé le nom, j'imagine, du personnage historique, auquel je faisais référence ? Eh bien, je pense avoir reconnu Cécile Impératrice. Absolument. Absolument. Elisabeth d'Autriche, née Bavier, et il y avait la valse de Strauss qui nous aidait. Bravo, vous gagnez Montre RTL, guide du routard, il y en a 300, alors vous avez le choix. Et je ne sais pas, si vous le savez, mais j'ai un de mes amis qui est raconteur d'histoires, merveilleux comédien également, homme de scène incroyable, qui a appelé sa fille Sissi. Eh bien, je vous propose, je vous propose, Flora, de le rejoindre grâce à la magie du téléphone, c'est mon complice, Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Oui, je vous ai vu la semaine dernière. Ah, vous nous avez vu la semaine dernière dans... Ah, bah oui, je ne rate pas les émissions. Ah, c'est sympa, merci. Bonjour Laurent. Je comprends que vous gagnez, vous aviez les bonnes sources. Oui. Alors, je suis ravi de retrouver notre Laurent, parce que, depuis notre visite du Paris Haussmannien, sur France 2, alors, évidemment, mon cher Laurent, vous connaissez tout sur l'histoire, mais, c'est vrai que j'aurais pu demander à un spécialiste... J'ai un très bon partenaire pour ça. J'ai un très bon partenaire. Oui, je m'en parle. Là, en l'occurrence, c'est vrai que Jean Descartes connaît bien l'histoire de Sissi, mais là, je voulais que ce soit vous, pour une raison simple, c'est qu'en fait, vous avez un lien charnel avec Sissi, parce que vous avez prénommé votre fille aînée Sissi, en hommage peut-être à l'impératrice ou à Romy Schneider. Expliquez-nous le choix. Nous étions amants, je veux dire, maintenant ça se fait, c'était il y a très longtemps, c'était il y a très longtemps, 1898 sur les bords du lac Léman, près de l'hôtel Bourrivage. Non, oui, ma fille s'appelle Sissi, c'est vrai qu'il y a un lien avec la Hongrie, parce que moi, mon papa est hongrois, et vous savez que Sissi était amoureuse de la Hongrie. Et si la Hongrie est restée dans le giron de l'Empire, jusqu'à la première guerre mondiale, c'était en raison d'un décret politique qui s'appelait le compromis, le Kiyadiyazech, et la personnification de ce Kiyadiyazech, c'était Sissi, Elisabeth, qui était couronnée reine de Hongrie, et qui aimait la Hongrie. Ses meilleures amies étaient hongroises, elle a habité à côté de Budapest pendant très longtemps, dans un château du Gudeleu, qui est à quelques kilomètres de Budapest, et elle a adoré ça, elle a appris la langue. Son fils préféré, malheureusement, son seul fils, Rodolphe, qui l'a quitté trop jeune, elle l'appelait le Kiyadiyazech, qui est un mot hongrois qui veut dire le petit prince, donc elle a appris la langue hongroise, on lui a prêté des liaisons avec des princes hongrois, des contes, comme le fameux Andrachi, et donc voilà, pour nous, Sissi était la personne qui comprenait le mieux la culture hongroise à la cour, et si les hongrois sont restés sagement dans le giron de l'Empire jusqu'à la première guerre mondiale, c'est en grande partie grâce à Sissi qui les comprenait si bien. Et Laurent, Laurent, évidemment, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas ce qui est vrai, c'est que pendant qu'il y avait le rideau de fer qui séparait la Hongrie de l'Autriche, la seule statue qui était fleurie régulièrement, c'était celle de la reine Erzebeth, puisque c'est comme ça qu'on appelle Elisabeth en hongrois, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait, Erzébeth, et dans le diminutif, parce que moi je la connaissais très bien quand je vous ai dit, ça se dit Erji en hongrois. Erji. Et oui, elle a été, elle a vraiment, elle a laissé une trace très positive, très enthousiaste, c'est l'Autrichienne préférée des Hongrois. Oui, en tout cas, quel destin, quel destin, à la fois qui fait rêver et en même temps, ce que je racontais, c'est toutes ces morts autour d'elle, son fils Rodolphe, qu'on a retrouvé avec Marie Vetserra, c'est un peu les amants tragiques de Meierling, il y a aussi, et puis c'était une femme libre qui ne supportait pas les contraintes du protocole, voilà, donc au fond, c'est un destin pas très heureux. C'est un destin romantique, et évidemment, dans le romantisme, on est en plein dans l'époque, on a le romantisme chez Nissan, mais c'est vrai que le romantisme, souvent, ça se termine de manière héroïque, et malheureusement, les héros ont des fins souvent tragiques, le héros peut pas mourir comme tout le monde, et c'est le cas de Tissi, hélas, elle a cette dimension tragique du héros de roman qu'a si bien incarné Romy Schneider pour la télévision à l'image. Merci, en tout cas Laurent, un mot sur vous, quand même, vous rêvez de la fin du confinement, vous avez hâte de me retrouver, j'imagine, et de retrouver ta vie. J'ai hâte de continuer mes balades avec vous parce qu'on était, on peut le révéler, on était en plein Paris médiéval, au moment où on s'est retrouvés tous confinés, donc ça va faire deux mois, et j'avoue Stéphane, vous me manquez beaucoup, et les gens aussi, parce que le confinement, malheureusement, au-delà du fait qu'on est coincé chez soi, ça nous prive de la compagnie des autres, et vous comme moi, on est des gens qui avons besoin de nous adresser aux autres, donc oui, ça nous manque. On a hâte de vous retrouver. Moi aussi. Merci, en tout cas, je vous embrasse, Laurent, portez-vous bien, et puis bravo à Flora, bravo. Merci Flora d'avoir joué avec nous, je vous remercie tous les deux, allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de La Bonheur et ma deuxième énigme du jour. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501